Jusqu'à derrière moi, la fête bat son plein et on a la chance d'avoir le boss avec nous, le grand patron Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, merci de vous accueillir. La fête, là, bat son plein, enfin c'est carton plein. On est déjà au troisième jour et on aura un final qui sera encore plus festif puisque ici on a la chance d'avoir Daniel Guichard avec nos aînés que mon boss a invité. Alors ce soir, on l'annonce ce soir, c'est Louis Bertignac qui sera là, on attend encore plus de monde j'imagine ? On attend, oui, un peu plus, on sera à peu près 2000-2005, là on est à 1800. Donc là, en fonction des ventes, parce qu'il y a eu un report, malheureusement vous le savez, sur Todzi et on attend aussi les conséquences de cette annulation pour avoir un nombre défini. Alors, plus de 10 000 personnes sur l'ensemble du week-end, une fête de la bière qui a reprise donc en 2017, finalement, comme si elle ne s'était jamais arrêtée ? Non, et puis en plus, c'est arrivé, pas par hasard, parce que tout le monde voulait refaire cette kermesse. Et moi, je connaissais Joël et un jour, j'ai dit, Joël, on va refaire la kermesse. Il m'a dit, t'es fou, c'est un navire énorme. Je me suis dit, viens me voir. Et comme il est aussi fou que moi, on a tout mis en route et il nous voulait repartir. On va dire, Claude-François, Sardou, Dalida, Dutron et j'en passe, il y a eu de très grands noms ici à Maubeuge. C'est important de les faire venir dans une ville comme Maubeuge, dans notre région ? C'est le renom aussi de notre ville, montrer notre dynamisme. Mais à l'époque, puisqu'on fait un flashback, on traversait l'Atlantique comme Bézy venait. Ray Charm, c'était le plus grand spectacle de France. Il y avait les 11 hitrons pour la Loterie Nationale. Enfin, c'était fantastique. Et là, maintenant, on a la même ambiance, mais avec des fractions différentes, mais avec le même enthousiasme. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? C'est quoi le secret ? Le secret, je pense que c'est d'abord l'animateur. Parce que sans Joël Alain, la kermesse ne serait plus la même. Et on a voulu refaire cette ambiance que tout le monde regrette. On l'a transportée, bien évidemment, avec le goût du jour. On ne pouvait plus faire les mêmes choses. Mais il avait une telle énergie, une telle enthousiasme, que c'est pareil. C'est vrai que c'est un animateur incroyable. Joël, on va le rencontrer dans 24 heures Haute-France, dans quelques instants. Et alors, il y a de la musique, c'est vrai, mais il y a aussi le côté convivial. On partage un moment ensemble, on boit un coup ensemble. Et ça, c'est hyper important. C'est important, puis c'est très festif et familial. Tous ceux qui ne connaissent pas la kermesse, qui veulent la découvrir, sont très frappés par l'ambiance. Les enfants peuvent couvrir, il y a la sécurité absolue. Et on a l'impression d'être en famille, dans une communion, dans un mariage. Et c'est le mariage de la KBM, en fait. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est toujours Daniel Guichard sur scène. Et vous le voyez, sur les images de Jérôme, la salle est pleine. Là, il y a quasiment 2 000 personnes. On attend 2 500 personnes ce soir. Plus de 10 000 personnes sur le week-end. Bref, c'est une fête de la bière qui remporte évidemment un grand succès. Mais on n'en doutait pas. Et on va tout de suite aller demander à ces personnes ce qu'elles pensent de cette fête. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Ça se passe bien ? Très bien. Qu'est-ce qui vous plaît, là ? Ah ben, Guichard. Non, mais même l'ambiance, c'est impeccable. Ça chante, ça danse, ça bouge ? Et puis nous, on a connu ça pour la première année que je suis venue, c'était en 62. D'accord. Alors donc... Ah ben, c'est pas si vieux. Là, je le sens. Il y a toujours la même ambiance ? Toujours. Avant, c'était plus... Il y avait beaucoup de belges. D'accord. Alors l'ambiance, vous savez bien comment le savoir. Mais non, c'est impeccable. Vous êtes venue entre copines ? Oui. C'est la sortie des copines ? Oui, oui. On fait partie d'un club. D'accord. On joue de cartes. D'accord. Et la mairie nous prête un bus, nous amène et on est tous ensemble. Ah super, vous venez de où ? Moi, de Bavé, mais c'est la commune de la Longueville. D'accord. Ah ben, super, ça vous fait une belle journée. J'ai fait une journée. On va aller voir les copines de l'autre côté. Allez voir ma copine. Voilà, on va aller voir la copine de l'autre côté. Merci à vous. Allez, on va aller voir la copine de l'autre côté. Comment ça va ? Ça va, ça va très bien. On vous voit chanter depuis tout à l'heure. On revit après la période difficile que l'on a eue. Et Daniel Guichard, c'est vraiment de notre époque. Ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Un bien fou. Et je le souhaite à tout le monde. Voilà. Vous êtes venu entre copines, passer un bon moment, c'est ça ? Avec un club. Ah oui, voilà. C'est ce que nous expliquait la copine de l'autre. De notre village. Le club des aînés. D'accord. Voilà. Vous allez revenir ce soir ? Ah non, non, non. C'était juste pour Daniel Guichard ? Voilà. Ah, pas plus. C'est un peu notre époque, moi, disons. Ah oui. Bon, et puis il est séduisant. Voilà, voilà. Ah, voilà. Il a des beaux cheveux. On est secrètement amoureuses. Voilà. On revit, on revit. Mais oui, voilà, c'est ça qui est important, c'est ce moment qu'on passe tous ensemble. Voilà. Si vous saviez, c'est une joie. Ça vous a manqué ? Oh oui, très, très. Merci beaucoup. On vous laisse profiter. Merci. Évidemment, qui dit kermesse de la bière, dit barre, évidemment, avec tous ces éco-cups. Voilà, on va les montrer, Joël Alain. On va les montrer, c'est beau. C'est beau, c'est go-cup de la kermesse de la bière. Et on est, vous l'aurez compris, avec Joël Alain, qui est, je pense, il doit y avoir une star ici. C'est bien vous, finalement. Non, je n'aime pas ce mot-là. Donc, je suis leur pote, leur ami depuis, je ne sais pas combien d'années. Et puis, en fait, c'est eux les stars, c'est le public. Et puis, stars, c'est un grand mot. C'est que maintenant, les mecs qui sentent une chanson, on les appelle stars. Oui, enfin, tout le monde vous connaît, quand même. Beaucoup de gens, oui, avec plaisir. Moi, je ne les connais pas tous un par un, j'aimerais les connaître. C'est pour ça que je viens, je relève les noms et tout. Alors, vous, vous animez cette kermesse de la bière depuis, on ne doit pas le dire, depuis quand ? Depuis quelques années. Ça fait un bout de temps, oui. C'était dans les années 70, comme disent les Belges. Qu'est-ce qui fait l'esprit de cette kermesse de la bière ? C'est le fait d'être... On ne connaît pas son voisin, on ne sait pas qui est là. On vient avec des copains, on rencontre d'autres personnes et puis on se prend par les coudes, on danse. Là, on entend Daniel en ce moment, c'est religieux, les gens écoutent. Mais cinq minutes avant, ils ont fait le fou, ils se sont levés, ils ont fait les marionnats. Et enfin, on fait la fête, quoi. On retrouve le sens de la fête qu'on a perdue dans beaucoup de cas, c'est simple. Qu'on a perdue pendant tous ces mois-là. On a la chance, avec Joël Alain, c'est de pouvoir aller en coulisses, vous allez nous emmener en coulisses, ben oui. Là, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Tiens, on va passer là juste... Là, c'est là que tous les artistes et techniciens, tout le monde vient là, tout le monde vient ici. Et là, c'est le Graal. On va prendre des escaliers, nous on va faire un peu de sport. Voilà, hop. Parce que là, c'est ce qu'on ne voit pas habituellement, ce côté coulisses. Même M. le maire, il est là dans cette histoire, toujours là, c'est génial. Et voilà, salut ! On est sur plus de 10 000 personnes sur l'ensemble du week-end. Ah oui, là-bas, c'est 3 000 le premier soir, on a fait une fête d'enfer, c'est chouette. Comment on fait, comment vous faites pour vous réinventer à chaque fois, pour toujours mettre l'ambiance, pour toujours mettre le feu dans cette salle ? Ah ben, je ne me réinvente pas, moi je sors mes vieux trucs, mais à chaque fois, j'en mets une petite sauce, un petit truc différent, quoi. Et ce serait marrant qu'on regarde un petit bout, là, de ce qui se passe sur scène. Vous emmène, venez, venez, venez. Ah, il va nous emmener sur scène, on va voir ce qui se passe là. Allez, montrez-nous. Ça, c'est génial de voir ça. Voilà, tu vois, dans le direct, là, c'est Daniel qui a en train de chanter, regarde comme ça. La salle est vraiment, elle est en admiration, il retrouve des vieilles chansons, c'est génial. Alors qu'elle a fait le fou il y a 2 minutes, si chouette. C'est incroyable de se dire que sur cette scène, sur cette kermesse, il y a eu Dalida, il y a eu Claude-François, il y a eu Dutron, il y a eu La Haye. Même semaine, en 12 jours, on recevait tout le monde, on recevait Hallyday, on recevait Adamo, on recevait Michel Polnareff, Ray Charles. Ils venaient tous avec la même sonne, les mêmes lumières. Là, on a la sono et les lumières de Guichard, et dans une heure et demie, on a celle de Bertignac. Ça, c'est une logistique de lingue ? Ah, mais c'est différent, c'est un déballage de matériel extraordinaire. Les techniciens font des prouesses et des heures. Vous avez bien une petite anecdote pour nous ? Une anecdote ? Par exemple, Kermesse de la Bière, 10 000 personnes dans la salle, les rubez, grande époque des rubez, Sugar Baby Love, ça marche à crever, une heure et demie de retard. Moi, je fais une heure tout seul en plus de mon répertoire, et ça marche. Et d'un seul coup, j'en ai marre, j'espère qu'ils sont là, parce que moi, je ne peux plus. Je suis assise sur scène, j'ai dit, vous allez bosser tout seul, et les gens ont fait des animations. Mais moi, je prenais un petit coup tranquille, j'ai vécu plein de moments comme ça. Daniel Guichard qui vient tout juste de sortir de scène. Hé, ça, ça fait une photo, regardez, je ne bouge plus. Voilà, photo. Merci de nous accorder quelques instants, j'ai envie de commencer en disant, mais quel succès, quel succès. Bon, c'est bien, les gens étaient contents. Les gens étaient contents, on est allé les voir, je peux vous dire, pendant que vous chantiez, et alors, vous connaissez toutes vos chansons sur le bout des lèvres. Ça fait plaisir déjà au départ. Et en plus, surtout, ce qui est important, c'est qu'avec ce qu'on vient de traverser depuis presque deux ans, un an et demi, le fait d'avoir envie de sortir, de ne plus avoir le trac, de ne pas trop écouter ce qui se raconte, et le fait d'avoir envie de vivre, simplement. La fête de Maubuche, c'est quand même une institution. Alors, justement, ce n'est pas votre première participation, vous l'avez déjà faite. C'est toujours la même ambiance, toujours le même plaisir de venir. Parce que, philosophiquement, c'est l'envie de se marrer, de s'amuser. Il y a les fêtes du Nord, il y a eu une époque où toutes les villes, enfin les grandes villes, toutes les villes avaient des fêtes, et puis il y a eu des problèmes économiques, des problèmes de budget. Donc, il y a des nouveaux maires, il y a des nouvelles personnes qui se sont dit, ça serait bien si on les suprimait, donc ils les ont supprimés, mais c'est reparti, ça fonctionne bien. Et alors là, quand on a autant de personnes devant soi, j'imagine que c'est un bonheur qui n'est juste pas mesurable. Enfin, vous devez être aux anges. Je vais vous poser une question, si vous faisiez de la télé avec personne devant, ça vous ferait plaisir ? Eh bien non. Eh bien voilà, le spectacle c'est pareil, ça veut dire que si on fait bien les choses, on se retrouve avec des gens qui vous aiment, ou qui vous connaissent, ou qui vous estiment, et qui viennent passer un moment avec vous. C'est ce qui se passe chez vous quand on est devant l'écran. Exactement. Il va y avoir un petit bain de foule là, vous allez les voir les gens, non ? Non, parce que là, je vais d'abord me changer, je vais un peu mouiller. Ça ne se voit pas, je vous rassure. Et après, je vais reprendre la route et je vais repartir. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir ici. Et puis, encore bravo, parce qu'encore une fois, on est allé dans la salle. Et je peux vous dire qu'il ne fallait pas déranger les gens qui étaient là. Ça, c'était hyper important. Vous n'avez pas pris un pain ? Non, c'est vrai. Et on ne s'est pas pris non plus une pinte. C'est bien, c'est un bel enchaînement, quel humour, quel humour. Vous avez vu ça ? Vous avez dit quand même. Je vous avais dit que c'était... C'était génial. C'était super. Et j'ai vu... C'est super. On a tout fait pour que ce soit, mais c'est toi qui as fait le boulot, c'est pas nous ? C'est un beau travail. C'est vraiment ce qu'on fait, une chose, mais l'envie de spectacle, l'envie de vivre, l'envie de sortir. Ils ont du courage d'avoir relancé ça à Montbeuge. Oui, bien. Et encore une fois, quand on voit autant de monde là, on se dit que ça fait du bien, on ressort, on peut repartager ces moments. Et puis, c'est bien ça, finalement, la réussite, c'est ça. Le spectacle, c'est ça. Quels que soient les spectacles, du moment qu'il y a du monde, c'est bon signe. On est heureux. Merci beaucoup à vous deux. On lit le bonheur sur votre visage. Merci beaucoup. Voilà, Margaux. C'est donc Daniel Guichard qui nous a fait le plaisir de nous accorder quelques instants. Il vient tout juste de sortir de Seine. Et là, tout va se transformer parce que dans deux heures à peu près, c'est Louis Bertignac qui va monter sur Seine avec près de 2000 personnes. Encore une fois, ça va être le feu. Et cette kermesse de la bière continue encore demain et après-demain. Et on attend notamment Closio Capeo, mercredi, ici à Montbeuge.